Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 6 janvier, il n'y aura pas de course à Vincennes, du coup voilà les trotteurs qui ont rendez-vous soit à Pontchâteau en Réunion 2, soit à Cabourg en Réunion 4. Comme vous le voyez, moi je me suis dirigé sur la deuxième option avec une semi-nocturne sur la côte normande, une réunion assez intéressante qui nous attend cette Réunion 4. Et je me suis dirigé vers la quatrième course, le prix de Vierville-sur-Mer prévu à 18h05 pour des chevaudages, c'est la belle course de la Réunion 7 à 10 ans, on n'y a pas gagné 170 000 euros. 14 concurrents, 2725 mètres à parcourir, voilà c'est un départ donné à l'aide de l'autostart, une course qui est assez ouverte, mais j'ai un cheval qui me plaît tout particulièrement, ce sera ce numéro 5, Give Me, le 405 Give Me qui vient de bien courir du côté de Vincennes. Ce n'était pas si mal sa fin de course, il termine seulement 7e, maintenant le lot n'était plus relevé, il y avait les Européens, comme vous le voyez, Mathéo Drev, notamment, encore, even Steven. En tout cas, lui, regardez, après avoir attendu un retrait, a conclu correctement, voilà, c'était vraiment pas mal, une 13.5 sur le parcours de longue haleine, le parcours classique, c'est vraiment un bon chrono également. David Thomin, qui lui sera associé, regardez, auparavant il avait gagné sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un cheval qui est en forme, qui est performant, déféré des 4 pieds, et puis qui hérite d'un bel engagement, regardez ce numéro 5 derrière l'autostart. Vraiment, on a mis tous les atouts de son côté pour jouer les premiers rôles, et puis regardez, il a des performances cet été sur l'hippodrome de Cabourg également. C'était où ? C'était ici, en août, voilà, le 30 août, 3e, derrière Geronimo Matica ou encore Gizarro, il rendait la distance, une 14.7, et regardez, sur ce parcours, il s'est imposé, le 19 août, une 13.4. C'est vraiment un excellent chrono, donc voilà, un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques, qui est vraiment meilleur en attendant, mais c'est vrai que moi je peux compter sur l'habileté de David Thomin pour lui donner le parcours qu'il faudra, et c'est vrai qu'avant le coup, il ne devrait pas sortir du podium, et si ça se passe bien, je le vois même s'imposer sans aucun souci. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce vendredi 6 janvier, le 405 en Réunion 4, Give Me a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi du côté de Vincennes, je vous indiquais dans la dernière course du programme IS Max, Jean-Michel Bazir qui m'a fait un petit peu peur, il est deuxième seulement, il rapporte 1,50€, du coup voilà, pour moi de mon côté, 4€ de jouets, j'ai récupéré 4,50€, bon, 50 centimes de bénéfice, ce n'est pas le Pérou, mais au moins, le choix est à l'arrivée, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé un petit peu emmuré, il a fait l'option de la corde, j'ai eu peur que ça ne s'ouvre pas, et puis dans le tournoi final, il a quand même réussi à se faufiler pour trouver l'ouverture, un petit peu en jouant des coudes quand même, et c'est vrai qu'il a bien sprinté, même s'il est battu par un excellent finisseur, qui est venu le battre aux abords du poteau malheureusement, c'est comme ça, c'est les courses aussi, mais en tout cas le cheval qui court bien, et qui se comporte une nouvelle fois de très belle manière, et qui fait l'arrivée tout simplement, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également ouvrir un compte avec TheTurf.fr, notre partenaire, qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !